Vous avez bénéficié d'une journée de repos hier, qu'est-ce que vous en avez fait ? Sur le plan personnel, j'ai d'abord, dans un premier temps, essayé de faire un bilan de toutes ces phases éliminatoires de la Coupe d'Afrique. Donc voilà, ça s'est bien passé, je pense que nous avons fait du bon boulot, on s'est qualifié, on a eu 7 points, on a voulu avoir 9 points, et voilà. Le plus important c'est de faire le bon boulot, on l'a fait, comme je le disais tantôt, et voilà, maintenant nous sommes dans une phase de 8e de finale qui est le tap-sor, comme on dit souvent, et on espère pouvoir faire les bonnes choses et rester dans l'ordre d'éducation de pouvoir porter la Coupe d'Afrique. Comment a été la reprise de l'entraînement aujourd'hui ? Ouais, c'était bien, on a vu les gars motivés, sur le plan mental, il y avait la haute intensité, comme vous avez vu, et je pense que chacun de nous est conscient de ce qu'on a eu. On a eu une visite familiale hier, et je pense que chacun a vu sa famille, c'est ce qui nous a permis d'être au top niveau, ça nous a vraiment boosté le moral, et nous sommes vraiment très contents par rapport à ça. Comment est-ce que vous voyez le prochain tour ? Ouais, le prochain tour, les 8e de finale, ça s'annonce vraiment très rude, comme je le disais tantôt, on a vu de l'intensité, nous savons tous que c'est pas une compétition facile, il y a plus de petites nations sur le continent africain, nous sommes prêts sur le plan physique mental, et on a eu la visite du ministère de sport aujourd'hui, il a essayé de nous booster le moral, et pense que nous sommes prêts à bout de 5e de finale. Sous-titrage ST' 501